Coumassi, Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est ici, dans cet immeuble, que Bambandao tient sa petite entreprise de café. Consultant formateur en marketing et communication, l'entrepreneur commercialise du café aux saveurs sénégalaises. Moi je suis de ces Sénégalais, de diaspora, né dans la diaspora. Alors donc de parents expatriés depuis les années 50, nous sommes de ces Sénégalais-là qui nous identifions beaucoup à la communauté ivoirienne autochtone. Le jeune homme mène ses activités en toute quiétude dans son pays d'adoption. Les Sénégalais vivent très bien en Côte d'Ivoire et s'y sentent très bien. C'est un pays extrêmement accueillant et là je n'exagère pas du tout. Pour moi qui suis né ici, qui ai vécu énormément d'événements, énormément de choses ici, je peux confirmer que la Côte d'Ivoire est un pays très accueillant. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enjeux dans notre sous-région. Les enjeux sont économiques, les enjeux sont sécuritaires. Et quand on est en dehors de son pays, on est forcément impacté par tous ces enjeux-là. Il est très important pour nos pays de se recentrer en tout cas sur nous-mêmes, non pas se refermer, on est dans un monde ouvert, mais il faut quand même qu'on profite de tout ce que nous avons de complémentaire pour qu'ensemble nous soyons autosuffisants dans différents secteurs. Contrairement à Ndao, Cherfal, lui, est né au Sénégal. Styliste bien connu dans le milieu ivoirien de la mode, L'homme est installé depuis plusieurs années au Côte d'Ivoire et les affaires marchent bien. Ici, là, c'est comme mon deuxième pays. Moi-même, ma femme est ivoirienne. Donc ici, c'est mon deuxième pays. Mes enfants, toute la famille est là. Donc ici, je me sens bien ici. Le Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est même père, même mère. Le président de la République même, il l'avait dit pendant le canne. Il a lui-même souhaité que le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont au final. Donc ça a dit que le Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est même père, même mère. Donc on lui souhaite vraiment la relation du Côte d'Ivoire-Sénégal. Le président Bassero augmente cette relation. Parce que nous, ici, les Sénégalais, on n'a pas de problème en Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat, la couture, mais surtout la restauration. Depuis plus de 20 ans, Ndeimati propose des mets sénégalais dans son restaurant. Des saveurs venus de la Teranga, qui ont conquis toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire en premier. Du tchèpe au mafé, en passant par le Yassa, le voyage pour Dakar est garanti. Je vois, vraiment, je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens. Ils sont très gentils. En tout cas, même la plupart de mes clients, ce sont les Ivoiriens. Elles m'aiment, je fais leur repas, elles sont contentes. Elles m'appellent Mati, Mati. Mati fait partie de ces Sénégalais qui, à travers leurs activités, participent à l'économie ivoirienne. Un exemple d'intégration sous-régionale, renforcée par la visite du Président Bacirou Djomaïfaï au Côte d'Ivoire après son élection. Le Président Djomaï, quand il est arrivé à Abidjan, vraiment, on sait qu'on a eu un Président. On était très fiers de lui, très, très, très fiers de lui. Il est venu rencontrer son papa à dos. Vraiment, ça fait plaisir. Mouktar Belalba, consul du Sénégal à Abidjan, souhaite l'intensification des échanges commerciaux entre les deux pays. Le Président Bacirou Djomaïfaï, sa visite vient renforcer cette belle coopération qu'il y a entre les deux peuples, entre les deux pays, qui est séculaire par les pères fondateurs. Mais il est important aussi qu'il y a d'autres pistes aussi que les gens sont en train d'ouvrir. C'est-à-dire que nous voyons que la Côte d'Ivoire a un bon modèle de développement des coopératives d'agriculture qu'on pourrait dupliquer au Sénégal. Nous avons en commun aussi les découvertes des ressources minières. Je crois qu'une bonne synergie de compétences entre les deux pays, c'est une excellente chose. Le diplomate invite ses ressortissants à poursuivre leurs activités en bonne intelligence. Le conseil, ce que je donne, c'est d'être en phase avec les lois et règlements du pays. Ça, nous, c'est... Ça veut dire qu'on ne badine même pas avec ça. Voilà. On dit que chaque citoyen doit être en règle avec la... Si vous êtes entrepreneur avec la fiscalité, il faut éviter les problèmes, il ne faut pas en chercher. Si on vous dit qu'il faut passer par là, passez par là-bas pour éviter les problèmes. Les lois et règlements, il faut les appliquer. Le respect de l'autorité. Aussi, essayer de mieux s'ouvrir, comme j'ai dit, ce qu'ils sont en train de faire en élaborant une coopération de peuples. Qu'il y ait des entreprises vraiment mixtes, Ivoire et Sénégalais, c'est extrêmement important. Parce que la synergie, ça aide. La situation des ressortissants sénégalais reflète aussi celle des autres communautés de la CDAO vivant en Côte d'Ivoire. Un métissage des peuples pour une Afrique plus solidaire.